Le figuier a absolument besoin d'eau et beaucoup d'un coup. L'arbre lui-même, il va trouver l'eau, il ne cherche pas l'eau, s'il y a de l'eau d'un côté, il va du côté de l'eau. Mais quand c'est un petit arbre comme ça, jeune, il a besoin d'être aidé, il faut l'arroser beaucoup d'un coup, il ne faut pas hésiter à partir de mars et pendant la saison, s'il n'y a pas assez de pluie, il faut l'arroser beaucoup d'un coup. Ils sont très gourmands, ils sont aussi gourmands que nous et plus on leur donne, plus ils nous donneront. Et donc il faut les aider. Alors c'est vrai que si on ne donne rien, ça pourra faire deux, trois figues, mais l'arbre ne sera pas jolie et ça ne sera pas assez. Si on apporte vraiment beaucoup d'engrais complets, type compost, lombricompost ou fumier bien décomposé, on y gagnera, l'arbre sera beau, les feuilles seront beaucoup plus belles. Et c'est un engrais qui est naturel, qui est complet en soi. On peut rajouter des amendements ensuite si la terre manque de calcaire, sous forme de calcaire de roche. Mais voilà, ça c'est un petit plus qui fait que les fruits sont meilleurs, il y a du calcium qui est indispensable à la culture. Le paillage n'est pas indispensable, mais c'est une méthode de culture qui permet de protéger l'hiver, du froid et l'été des rayons du soleil. Et en plus, ça apporte une vie organique du sol très importante, fait travailler toutes les bactéries, toutes les champignons, les algues, tout ce qu'il y a dans la terre, les vers de terre surtout, qui adorent le carbone et qui vont humidifier la terre et travailler le sol. C'est une façon de faire travailler le sol au lieu de le travailler nous-mêmes. Et donc ça apporte beaucoup de choses aux jardiniers. Alors ça c'est très facile et c'est même très ludique finalement, parce que c'est comme une vigne, on peut très bien tordre les branches qui sont très souples. Et là on ne peut pas lisser, à l'endroit de l'arcure, c'est-à-dire l'endroit où on plie la branche, la sève étant comprimée, les yeux dormants vont se réveiller et vont faire de nouvelles branches, qu'on pourra à nouveau palisser. C'est très facile et ça fera un arbre qui va remplir un mur et qui va donner d'autant plus de fruits. Il faut mettre des fils, il faut tendre des fils de fer, pour le faire, ou faire comme on faisait à Montreuil, à la cloque, avec, on mettait un clou et puis avec un bout de tissu on attachait les branches. Voilà, si on veut on peut faire comme ça. C'est la méthode de Montreuil.